Oui, je suis actuellement dans le secteur de Champagne-aux-Gosiers, où un homme a été tué hier soir à son domicile. Il aurait reçu un coup de fusil dans l'abdomen, devant sa femme et en présence de son enfant de 5 ans, qui dormait au même moment dans la maison. Il s'agit d'un homme de 34 ans, prénommé Dimitri, on le surnommait Zampache ou Zindien. C'était un homme qui avait fondé une entreprise de réparation de véhicules et de revente de véhicules. Il était passionné de course de moto, il était surtout connu dans son quartier pour une grande générosité et pour s'occuper très bien de sa famille. Alors, il règne actuellement à une tension assez importante dans le quartier. L'une de ses voisines, qui a apporté les premiers secours à la victime, a accepté de nous répondre, mais à visage masqué. Je vous propose de l'écouter tout de suite. C'est mon copain qui m'appelle et qui m'a dit « chérie, un braquage à côté ». Et quand on est sorti, on a appelé le Samyutou, on a vu le garçon en train de nager dans son sang. Donc on a essayé d'appuyer, compressé et tout. Je lui ai dit « Zambache, qu'est-ce qu'il y a ? Dimitri, qu'est-ce qu'il y a ? » Après, il a dit « ça va, ça va ». Mais quand le Samyutou est arrivé, on a juste constaté qu'en fait, il est mort. Vraiment, des fois, on tape un. Je ne veux pas mentir, là, je suis inquiète. Je suis un peu choqué, je n'ai pas encore dormi, je trouve que c'est hallucinant. Le mobile du meurtre est encore assez flou, même si d'après les premières informations que j'ai pu recueillir ce matin, il s'agirait d'un braquage qui aurait mal tourné. Le butin serait d'ailleurs assez faible. Un sac à main, un collier et sans doute les clés de l'entreprise de la victime. Alors aujourd'hui, la police procède aux auditions des voisins de manière à identifier le plus rapidement possible les auteurs du crime.